didier bonjour président du club des amateurs d'ancienne renault tuer ça fait la deuxième apparition que tu fais chez nous et là c'est pour un événement qui nous semblait vraiment juste en plein mois d'octobre bien sûr losange rose alors que va-t-il se passer ce dimanche 15 ce dimanche 15 on va produire ce qu'on fait d'habitude mais au profit d'une cause que l'on connaît tous et qui mérite qu'on s'engage autrement dit au lieu de pratiquer un rassemblement jouer égoïste entre passionnés on va le partager avec le public dans le but de récolter des fonds ou d'association locale qui s'appelle alors il y aura bien sûr des voitures de la marque losange bien sûr on va dire renault c'est une obligation ça va se passer à espandéant il va y avoir beaucoup d'animation il va y avoir bien sûr comme je l'ai dit des voitures des baptêmes il va y avoir quoi d'autre qu'est ce que les gens vont pouvoir voir des voitures et des baptêmes pour les propriétaires d'autos qui l'ont accepté à sa propre liberté et puis en termes de découvertes toujours automobile renault classique nous amène une réplique de la première renault fabriquée par louis renault lui-même en 1898 c'est assez exceptionnel les enfants auront la possibilité de faire des baptêmes à bord de ce véhicule selon de la journée la présentation sera à la fois statique le matin pour la type a dynamique l'après midi dans les conditions que j'expliquais ça c'est pour la partie automobile proprement dit sans oublier aussi aussi que on a parlé de renault il y aura également quelques alpines normalement une dizaine et là on va y mêler les productions anciennes et les productions récentes car l'histoire continue heureusement pour cette marque et puis au centre de la commune on va regrouper six voitures de l'entre-deux-guerres de toutes marques cette fois renault va conserver la majorité normalement et pourquoi mettre des avant-guerres de marques à ce lieu parce qu'on va retracer aussi parler également de l'aventure vécue par le vicomte jean de sourcil du pont d'hugo qui partit en mai 1902 avec une automobile pour rejoindre paris aujourd'hui c'est un véritable expo à l'époque et les voitures également on l'a dit un tout un programme d'ailleurs on invite les gens à se rendre sur le site baiser méditerranée où vous allez pouvoir découvrir tout le programme puisque ça commence vers 10 heures avec les baptêmes et pour finir avec à 17 heures une clôture conviviale comme c'est écrit ainsi sur le programme c'est une animation qui est entièrement gratuite pour les gens s'ils veulent venir l'accès au site aux différents sites de l'exposition de voitures et de photos dont on a reparlé est absolument gratuit quelques petits objets qu'on pourrait appeler goodies aujourd'hui seront mis à la vente les baptêmes coûteront 5 euros par automobile et si certains ou d'autres veulent faire du nom bien sûr ils sont les bienvenus pour partir de ce que l'on n'a pas dit je me permets de le citer aussi c'est une exposition photo publicitaire évidemment renault de l'entre deux guerres puis de la priorité qui a suivi est mis en place par une dame qui s'appelle madame michelle labonde qui consacre sa retraite à la remise en lumière de personnages oubliés qui s'appelait lucien chauffard d'accord celui chez un chauffard poursuit avec un nom comme ça réussi à travailler dans l'automobile embauché par lui renault lui-même dans les années 20 il était dessinateur avant tout dessinateur de talent et puis s'était servi au métier de photographe et son service dont il avait la tête pendant de l'ampleur il avait embauché d'avoir formé puis embauché ensuite personne n'a oublié il s'appelait robert douanon tout un programme comme je l'ai dit qui vous attend on va situer si les gens ne savent pas où se trouve espondéant je sais pas si je prononce bien parfaitement bon parfait parce que ça m'arrive de faire beaucoup de fautes ça se situe où exactement si les gens veulent venir espondéant se situe à 10 km environ au nord de baisiers un peu baisier on va dire et rouge voilà donc comme ça on a bien situé on rappelle bien sûr losange rose bien sûr parce que c'est l'octobre rose vous le savez tous et c'est important de vous y rendre à cette manifestation et de faire des dons puisque tout l'argent récolté bien sûr sera remis à octobre rose si je ne me trompe pas une association est sondeïanaise qui fera le relais ensuite avec une autre structure locale située à baisiers qui s'appelle belize voilà oui c'est ça c'est deux je pense que c'est très important de le dire parce que des manifestations comme ça normalement vous attendez combien de personnes à peu près une estimation aucune idée la seule chose de la certitude si la météo est avec nous on a aujourd'hui 80 véhicules engagés oui et je me permet et je me permet non pas pour amener à la mécanique mais qui est intéressant aussi pour nous c'est qu'on va présenter certes les automobiles renault et alpine les deux états associés mais aussi ce qu'a pu produire renault dans le temps notamment des tracteurs agricoles il y en aura trois notamment un de 1926 on va chercher l'après-midi à murat sur verbe et puis également un tracteur routier on les croise sur les routes on ne les voit jamais de très près d'accord ah oui ça va éveiller la curiosité tiens j'ai une dernière petite question pour toi Didier le monde de l'automobile va forcément changer on en parle tous les jours aujourd'hui ça va être peut-être un petit peu compliqué entre des voitures thermiques qu'on va peut-être pas pouvoir revendre ça m'a l'air un peu comment toi tu le vis en fait on va évidemment suivre cette révolution est-ce qu'il y aura à ce moment là justement à contrario un engouement pour les véhicules thermiques dans une niche on va dire voitures qui roulent très peu finalement dans l'année et qui polluent très peu aussi pour parler franchement donc peut-être que la seule difficulté que l'on aura peut-être c'est l'approvisionnement en carburant avec un coût un coût qui risque de flamber ouais en tout cas les prix risquent de monter ouais en tout cas vous passionné d'automobile vous vous préparez à l'électrique en gros aussi par au niveau de l'usage de poterie bien certainement avant peut-être de passer à autre chose on parle beaucoup d'hydrogène ouais on parle très peu de recyclage de batterie on parle très peu de la fourniture de l'électricité qui sera pas forcément verte on sera obligé de passer par la centrale nucléaire clairement voilà c'est un débat dans lequel je me lancerai pas ouais et pour revenir aux anciennes je pense quand même qu'il y a un avenir encore ce genre de choses ce soit que ces véhicules anciens roule à peu près 1000 à 1500 kilomètres par an donc en termes d'impact écologique c'est relativement restreint ouais c'est vrai que ça fait on pourrait en faire quasiment un débat ça serait très très original d'ailleurs en tout cas merci Didier on rappelle bien sûr cet événement à ne pas manquer c'est ce dimanche 15 octobre losange rose avec une voiture d'exception qui sera là une type A de 1898 en tout cas bravo pour l'affiche parce qu'elle est vraiment fantastique elle est je trouve qu'elle est plaisante et cohérente par rapport au sujet ce que je n'ai pas dit et si je peux me le permettre très brièvement je vais citer monsieur le maire d'Espondéa monsieur Lyot qui a eu la bonne idée d'inviter et de faire venir à nous pour ceux qu'on a pu consulter dont on avait des coordonnées les anciens membres du personnel de la super salle Renault qui a disparu officiellement en 97 le Renault à l'époque se débarrassait d'une partie de son réseau commercial au niveau local il y a eu une super salle qui a été dissoulue donc à cette époque là remplacée par un par une autre agence Renault mais privilé cette fois et on aura 25 membres de l'ancienne super salle Renault qui vont venir à nous avec quelques photos qui montrent ce qu'était la super salle jusqu'en 2001 à l'époque où il a été débit voilà on va rappeler peut-être le nom du maire alors monsieur Christophe Lyop voilà et bien monsieur Christophe Lyop on vous remercie énormément on vous rappelle c'est ce dimanche 15 octobre losange rose merci beaucoup Didier et donc à bientôt à bientôt au revoir